Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mathie Rivière, coachouistique et enseignante en énergétique. Et aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous présenter mes dernières lectures. Alors le premier livre que j'avais envie de vous présenter, c'est le Code Sophia. Alors le Code Sophia, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des enseignements qui viennent un petit peu activer beaucoup de lumière en nous. C'est des enseignements qui sont beaucoup canalisés et transmis par des êtres de lumière. Donc par exemple, la délazisis, il y a également Athor, il y a Marie-Madeleine, il y a Marie... Voilà, vous avez des grands êtres de lumière qui possèdent en eux des enseignements très puissants et qui partagent un petit peu leur vision sur certains domaines. Les thèmes abordés, c'est beaucoup beaucoup lié à l'amour de soi, au leadership bienveillant, à trouver une certaine harmonie dans sa vie, mais en étant toujours dans sa puissance. Donc c'est vraiment de très très beaux enseignements. Et j'ai vraiment adoré parce que ça vient activer beaucoup de lumière en nous. Donc j'ai, voilà, gros gros coup de cœur sur ce livre pour le coup. Ensuite, le deuxième que j'avais envie de vous présenter, c'est Espoir, la voie de la réalisation. Alors lui, il mêle vraiment beaucoup pour le coup de développement personnel et un peu spiritualité quand même. Mais on est vraiment beaucoup sur du développement personnel. En fin de compte, ce sont des enseignements qui nous sont transmis pour nous aider à nous élever, nous aider à mieux vivre, nous aider à nous développer personnellement et spirituellement aussi quand même pas mal. Et du coup, j'ai beaucoup aimé, ça aborde des thèmes assez classiques du développement personnel tels que la joie, la foi. Il y a également des thèmes tels que oser faire des choix. Vous voyez, c'est vraiment des thèmes qui sont vraiment super intéressants parce que du coup, ça nous donne une vision par rapport à ces thèmes-là qui sont souvent des rappels si vous avez tendance à quand même lire pas mal de livres de développement personnel. Mais ce sont des super rappels et qui sont parfois des prises de conscience également. Alors évidemment, comme tout livre de développement personnel, c'est important d'intégrer ce qui est dit par la suite dans sa vie et pas juste de lire, de dire « Ah oui, c'est vrai, c'est pertinent, c'est intéressant » et puis de ranger le livre et de continuer sa vie. Sinon, il n'y aura pas un très grand impact sur le long terme. Mais c'est vraiment des enseignements qui sont super intéressants et qui sont très très justes. C'est vraiment des choses où quand vous allez lire, vous allez vous dire « Ouais, c'est vrai. » Et ça amène vraiment à cette envie de les intégrer, en fin de compte, dans notre vie. Le seul petit point négatif par rapport à ce livre, c'est, je dirais, le ton de l'auteur qui est parfois un petit peu alarmiste et moralisateur, j'ai trouvé. Mais après, c'est vraiment un ressenti personnel. De toute façon, quand on lit des livres, c'est hyper important de prendre les choses qui résonnent avec nous et puis de laisser ce qui ne résonne pas et de continuer sa lecture et de lire les choses comme on a envie de les lire et de ne pas se frustrer ou s'arrêter à quelque chose qui ne résonne pas. Parce qu'il y a quand même de très très beaux enseignements. Voilà. Ensuite, le troisième livre que je vais vous présenter, qui lui aussi a été un très gros coup de cœur, c'est « La cache humain ». Alors là, pour le coup, on est vraiment sur du développement spirituel pur. Et ça parle des mémoires akashiques. Qu'est-ce que c'est ? Donc les annales akashiques, plus précisément. Les annales akashiques, en fin de compte, c'est une espèce de grande bibliothèque qu'on possède en nous, dans certains corps énergétiques, mais également dans nos cellules, qui regroupent toutes les mémoires de notre passé, de nos anciennes vies et de nos lignées, donc de nos ancêtres. On porte, en fin de compte, en nous des tonnes et des tonnes de mémoires. Il y a des mémoires qui sont positives, puisque c'est des mémoires de capacité qu'on a développées dans d'anciennes vies, d'enseignements qu'on a eues dans d'anciennes vies également, de qualité également. Et bon, évidemment, dans nos cellules, il y a aussi des choses qui sont un petit peu moins positives, celles que les traumas de nos anciennes vies, de notre passé, de nos ancêtres également, leurs peurs, les croyances limitantes, les blocages, tout ça qui peut aussi avoir un impact sur nous, parce qu'en fin de compte, des mémoires, ça se réactive quand on vit quelque chose qui vient y faire écho, qui vient faire écho à ce ressenti, à cette peur, à cette blessure du passé. Ensuite, le quatrième livre que j'avais envie de vous présenter, c'est Ensorceler votre business. C'est le livre de Laurie Audiberg. Laurie Audiberg, si vous ne la connaissez pas, elle est coach holistique et business witch. Voilà, elle traite beaucoup de l'entreprenariat, mais l'entreprenariat avec une touche de spiritualité, en fin de compte, connectée à soi, connectée à son âme, avec cette approche d'intégrer, en fin de compte, sa spiritualité dans son entreprise. Et c'est vraiment très très puissant. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors là, c'est vraiment pour ceux, si vous débutez dans la spiritualité, que vous débutez tout juste et que vous avez envie d'avoir des pistes, de dire qu'est-ce qu'il peut y avoir à faire, comme rituel ou comme chose à intégrer, ce livre, c'est vraiment une mine d'or parce qu'il regroupe plein 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 de rituels, plein plein de pratiques, plein plein de choses, en fin de compte, assez spirituelles, qu'on peut intégrer dans sa vie et donc dans son entreprise également. Après, ça reste des enseignements qui restent pas basiques, mais quand on est déjà dans la spiritualité depuis un moment, il y a de fortes chances que vous ayez déjà ces connaissances-là. On va beaucoup parler des êtres de lumière, de la purification, des pierres de lithothérapie, des encens également, de la loi d'attraction aussi, on aborde tout ça. Donc ça reste les thèmes. Quand on se lance dans la spiritualité, on commence à découvrir tout ça. Mais moi, je l'ai beaucoup adoré parce que même si j'avais déjà ces connaissances-là, ça m'a reconnectée à certaines pratiques, à certains petits rituels que j'ai réintégrés dans ma vie, dans mon business et qui sont très puissants. Et voilà, c'est juste que j'y pensais pas, j'y pensais plus. Et ça m'a donné également une énergie, j'avais vraiment cette envie de faire un petit peu le vide dans mon espace, de mettre les choses à jour, ça m'a donné une dynamique que j'ai vraiment beaucoup aimée. Donc c'est vraiment une petite pépite très très positive. Donc ça fait du bien de le lire, puis je lis très très rapidement. Ensuite, le dernier livre que je voulais vous présenter, qui est mon dernier coup de cœur, La Flamme Violette, l'alchimie pour une transformation personnelle. Ce livre, c'est une ligne d'or. La Flamme Violette, qu'est-ce que c'est ? C'est une énergie de purification, de guérison et particulièrement de transmutation. En gros, c'est une énergie qui vient transmuter tout ce qui n'est pas bénéfique pour nous, tout ce qui est énergie négative, blocage, peur, bref, tout ça, en lumière. Donc c'est très 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 puissant. Cette Flamme Violette, en fin de compte, comment l'utiliser ? Il suffit juste de dire j'invoque la Flamme Violette et de se visualiser dans une espèce de feu, de feu violet, un petit peu comme sur la couverture, il y a une espèce de feu de flamme violette et de mettre les intentions qu'on veut. Donc peut-être l'intention de purifier, de transformer en lumière toutes ces mauvaises énergies, de purifier ce que vous voulez de transformer en lumière, ce qui vous bloque, ce qui vous limite, ce qui provoque un certain mal-être chez vous. Il donne plein 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 d'exemples, en fin de compte, de situations concrètes où là on peut transmuter la colère par rapport à ça, on peut transmuter des situations qui sont conflictuelles, voilà, en se visualisant soi et la personne dans cette espèce de feu violet qui purifie vraiment cette relation-là. Donc voilà, il y a plein de petits exemples comme ça, de choses qu'on peut mettre en place. Et moi j'ai adoré du coup suivre ce livre, prendre ses enseignements et travailler à côté en faisant, bah voilà, ce travail-là de, ok là ça me parle, ça résonne, c'est vrai que je pourrais purifier ça. Donc, ok, je prends un petit temps, c'est pas très long en plus à faire, je prends un petit temps, je mets cette intention de purifier ça, de libérer ça, de transmuter ça en lumière, et voilà, je le fais. Donc voilà, je trouvais ça vraiment très complet, il y a une très très belle approche, il y a pas mal de thématiques, donc pour se former à la flamme violette, franchement, celui-là il est vraiment top, et voilà, il est quand même assez conséquent, et il a également de superbes, attendez, je vais vous montrer, de superbes illustrations. Il y a beaucoup beaucoup d'illustrations, et c'est très très agréable du coup, de le lire. Vous voyez, il y a par exemple, des petites affirmations, et de très très belles images, voilà. Pendant qu'on est en train de lire, ça fait vraiment voyager. Oui, je corne les pages pour me souvenir de la page, mais on ne voulait pas. Donc du coup, voilà, c'est les livres que j'avais à vous partager, j'espère que ça vous donnera des idées de lecture, il y en a certains qui ont résonné avec vous, qui vous ont appelé. Et du coup, je vais vous dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me partager vos coups de cœur, si vous lisez des livres un petit peu spirituels comme ça, parce que j'en cherche régulièrement. Bye bye !